Salut tout le monde, c'est Hassan. Bienvenue dans mon quartier Paulo Picasso à Nanterre. Je vais vous présenter mon club Le Monde FC. Le club a été possible de le créer grâce au programme Adidas Louvaux Collective. Il permet à 40 jeunes de Nanterre, 20 filles, 20 garçons, de pouvoir bénéficier de l'accès au sport à titre gratuit. Les filles, elles jouent tout le temps avec les garçons ? Oui, ils n'ont pas assez fort, c'est pour ça. On ne se laisse pas faire. Le foot aujourd'hui pour nous, c'est juste un prétexte. Ce qu'on veut vraiment leur apporter, c'est la découverte des métiers du sport. C'est une fierté parce qu'aujourd'hui, habituellement, on parle plus des pablots pour des problèmes au niveau de la criminalité ou des choses comme ça. Et là, on parle plus des pablots pour des bonnes raisons. Là, on va direction le terrain. On est en plein milieu du parc André Malraux. Ça force les enfants à traverser le parc. C'est beaucoup mieux de rester dans le quartier. Ah, Amel, j'ai oublié ton t-shirt. C'était prévisible. Je vous présentez Walid. Oh, tu as fait un coup. Non, parce que je transpire un peu. Ah ouais, c'est vrai, ce n'est pas faux. On clappe comme piste. Ça, c'est mon bras droit qui s'appelle la guette. Il est plus fort qu'à moi. Non, ça, ce n'est pas vrai déjà. Nous, il y a peut-être 12 ans, on était à leur place. On était clairement le binôme le plus effrayant de Nanterre. Donc, il a pris sa retraite, mais il lui reste des restes. C'est lui qui sera face au jeu. Donc, forcément, c'est lui qui peut tirer. Bien joué. Mais si, si vous êtes tous là, quand le gardien a le ballon, vous avancez pas, ça va être très compliqué. Dommage, dommage. On ne peut pas passer de dimanche à ça, à ça. Je suis là pour gagner. On a réussi à créer une vraie équipe de foot qui fonctionne comme un vrai club. Donc, on a des entraînements. On a un subi qui est très poussé avec les familles, très poussé aussi avec les enfants. Non, non, on est plus qu'une équipe, on a un vrai club. On a sélectionné les enfants d'une manière assez particulière. On a demandé aux enfants de nous envoyer une vidéo pour faire part de leur motivation et de leur envie d'intégrer le monde FC. C'est le meilleur sport. Dès que je l'ai pratiqué, je l'ai directement aimé. Il m'a fait sourire, il m'a fait pleurer. Il m'a rendu triste et il m'a rendu heureux. Il m'a appris à respecter les gens. Il m'a appris à jamais abandonner. Je n'osais pas jouer en club parce que je me disais, ils sont forts, ils ne vont pas m'accepter parce que je ne suis tout. Je me suis dit, on s'en fout, je m'en fous. J'étais tellement déterminée. En tant que dirigeant ou dans le staff, n'importe quoi, je consacrais ma vie au football. L'association Le Monde est à nous peut être un tremplin pour réaliser mon rêve, enfin mon objectif. C'était quelqu'un d'un petit turbulent. Le Monde FC, ça m'a calmé. Ça me dépense parce que moi, je suis quelqu'un d'énergie. C'est gagnant. Depuis qu'on est au Monde FC, ça nous a apporté de connaître de nouvelles personnes. Personnellement, j'ai appris plein de choses sur les métiers du sport. J'ai un accident dans ma famille, mon grand frère, il est mort. C'est lui qui a aidé ma mère à payer le loyer, à payer le foot. Le Monde FC, ça m'a permis de m'entraîner et de faire du foot, le sport que je veux. Je progresse dans le domaine du foot et j'ai encore plus conscience en moi. Les filles, allez, va tout seul, Chalines, c'est pas normal. On fonctionne beaucoup avec des slogans avec eux. Il y en a un qu'ils aiment beaucoup, c'est que du bon char, pas de magie. Ça veut dire, dans la vie, il n'y a rien qui vient par magie, c'est que du travail. Donc aujourd'hui, on essaie de leur faire comprendre qu'il n'y a aucune limite dans la vie, qu'il faut vraiment se dépasser, il faut donner le meilleur de soi-même. Et quand on part de zéro, on ne peut pas tomber plus bas. Si je peux caractériser en une seule phrase, c'est tout est possible.